On travaille sur le patrimoine de l'eau, comme le nom l'indique, et donc là c'est une thématique de recherche centrée sur les milieux hydriques, l'environnement. Donc si vous voyez physiquement, ça s'oriente vers la gestion de l'environnement au niveau des deltas, en particulier les deltas transfrontaliers, en fleuve Sénégal, fleuve Gambie, Casamance, parce que vous savez que l'objectif d'un chercheur qui descend sur le terrain, c'est d'investiguer les difficultés. Or, un milieu hydrique comporte des difficultés. Donc il faut d'abord recenser les difficultés, aussi bien au niveau humain qu'animal d'ailleurs, et même végétal, et à partir des données recueillies, faire des publications, mais surtout faire ce que vient de dire le président de l'IRD, donner de l'aide à la décision. L'objectif d'une recherche actuellement dans nos pays, c'est de déboucher sur des conseils orientés vers les décideurs politiques. Le milieu hydrique n'est pas simple, c'est un milieu dynamique. Quand on doit y toucher ou aménager, il faut d'abord prendre l'éclairage de la science. On peut donner l'exemple très simple de la brèche à Saint-Louis. La brèche pose d'énormes problèmes qui ne sont pas confinés. Pourtant, des universitaires comme ceux de l'UGB et ceux de l'IRD travaillaient déjà sur le fleuve Sénégal, connaissaient déjà les problèmes qui pouvaient se poser avec l'ouverture de la brèche. Mais si on se précipite sans les consulter, le problème arrive. Alors qu'on pouvait leur demander une étude de faisabilité qui est toute simple, qui est facile aussi parce que c'est leur domaine de recherche. L'environnement hydrique étant sensible, vous voyez que le laboratoire patio, mis en place par l'IRD et l'UGB, c'est un laboratoire extrêmement important. Parce que nous sommes déjà dans un environnement hydrique. Une des caractéristiques fondamentales de Saint-Louis, c'est l'environnement hydrique qui l'entoure. Partout, il y a de l'eau. Et donc, l'implantation est très stratégique. Et ça, il faut le constater. C'est-à-dire que nous sommes bien placés pour gérer ce type d'outils et faire converger les données. Les données recueillies partout à travers le Sénégal et au niveau frontalier vont converger vers un outil que l'IRD a bien voulu nous aider à implanter. C'est la plateforme Sirena qui permet de faire converger toutes les données générées par la recherche dans les billets hydriques. D'ailleurs, les données sont déjà là. Maintenant, l'UGB commence à les exploiter, à les vulgariser, à les organiser pour donner des publications scientifiques. Ce qui fait avancer nos doctorants, ce qui fait avancer nos chercheurs. Mais surtout, ce qui importe pour nous, c'est que c'est de l'aide à la décision. Nous pouvons voir un problème arriver parce que le billet hydrique nous alertons. De même, si on nous demande qu'est-ce qu'on doit faire parce que nous devons agir dans la région du fleuve et c'est très hydrique, qu'est-ce qu'on doit faire sur le delta du fleuve Casamance ? Les recherches ont déjà proposé des solutions. Il suffit de les organiser et de les proposer de manière pratique aux décideurs politiques et cela est fondamental. Donc, vous voyez que ce partenariat, c'est un partenariat qui va directement vers le nom que porte l'IRD, c'est-à-dire aller vers le développement. Cela aide au développement.